Donc nous revoilà, vous voyez c'était extrêmement rapide hein. On nous promis une toute petite coupure. Donc voilà, j'ai joué le métal, j'ignore. Donc voilà. Alors maintenant on va retourner un peu plus dans ce qui nous intéresse, Cherbourg. Cherbourg était vraiment indispensable du centre pour débarquement, certaines personnes savent, peut-être pourquoi. C'était le seul port profond qui était facilement atteignable depuis le débarquement. Un port profond, l'utilité qu'il devait avoir eu ce port profond, c'était de permettre à tous les navires de venir ici débarquer leurs marchandises. Parce que le problème, c'est que pour l'instant les marchandises sont toujours débats tout ce qui est ravitaillement. Mais je pense que ça ravitaillement. C'est cher. Envoyer deux Sherman Crocodile. Trois Sherman derrière eux. Et hop, on est des bourrin dans l'âme. Vous envoyez tous les chars non endommagés. Et ceux qui sont endommagés, vous laissez derrière, vous allez par exemple. Et j'ai encore ce bug là, qui est un anti-char allemand. Au moment, ils sont déjà positionnés. Je vais m'entraîner pour vous informer, je vais m'entraîner une zone qui est supérieure à ce conflict. En tout cas, je me suis entrainé en tout section de ce jeu. Et tous les canons de nos t-shirts en tout ici. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a des plus ennemis. Ils sont toujours orientés pour me tirer dessus. Oh regarde. Je ne dois pas orienter vers moi, c'est vraiment étonnant. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait eu des troupes là. En fait, quand vous prenez le point là, je viens de m'en rappeler, vous avez de l'infanterie. En prenant le point là, on est dans pire difficulté. Donc du côté la plus élevée. Euh, ces troupes là vous seront indispensables pour prendre le cul. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mag. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous mentir. Je vais vous mentir. Je vais vous mentir. Vous êtes le cas de l'infanterie. Je vais vous mentir. Je vais vous mentir. Je suis méchant, je sais. C'est que dans cette mission, si vous êtes dans l'infanterie, vous gardez les rangers. Vous les trouves de base, vous les envoyez à la mort. Mais à cause d'alimentation, je suis abusé de l'artillerie. Vous avez fait une mission de l'infanterie, donc vous en promettez pas. Encore un canon de tueur mal orienté. Moi, ça me choque vraiment de voir autant de canon de tueur mal orienté, parce que normalement, je reviens tout à l'heure depuis un début. Je voulais aussi vous demander si vous êtes d'accord que je fasse l'écouter. Par exemple, sur cette mission-là, j'aimerais réparer tous mes chars. Mais ça prend énormément de temps. Et en vidéo, j'ai vu que ce soit bon, parfois, je devrais le laisser. C'est mince. J'aurais aimé, par exemple, tout réparer. Et je voulais vous demander, si vous préférez que je prenne mon temps, que je fasse quelques ZX, quelques tueurs pour vraiment éviter de faire des erreurs. Pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir une liste que vous laissez l'écouter ? Si je vous laisse tout ça, il ne nous prendra pas une heure, il n'aurait plus tout d'arriver. Parce que c'est plus quelqu'un de vraiment. Donc, sur cette vidéo-là, je continuerai à ma manière, c'est-à-dire plus ou moins point. Faites attention ! Je me comprends. Je me souverrai bien beaucoup de voix après. Je crois qu'il y a encore un canon de chars. Il y a un canon de chars. Il y a un canon de chars. Il y a un canon de chars. On est prêts ! À l'avis ! Tous les rangers, c'est le meilleur truc qu'il peut avoir avec l'armée américaine avec les parents. Mais, à. Ces... C'est pas français, ni moins... Utilisez gaie énormément, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ce que je craignais, il s'appelait là. Là, il y a des lits de chars. Il y a des lits de chars. Il est sur encore un là. Nous avons pris un garage avancé. Sherman en position. J'ai été émue détruite. On avance. Si ça nous sert de garage, le garage avance. Les gars des génisses sont connardés. À l'abri, là-dedans. On va se croire. Blader en position, vous lissez. On permettra de faire des lits de chars. On essuie des tirs. On fait en plus vite. On avance. On se voit en position. On se voit en position. On se voit en position. Ici, améliorez-le en caserne. Vous faites un équipe de soldats de génies. en plus, vous en mettez une de deux. Donc je vais vous faire une ellipse, le temps de réparer tous ces chars. Ça me prend un peu de temps, ça me prend normalement 5 minutes pour tous ces réparés, donc je vais vous faire une ellipse en attendant. On se retrouve tous les après, dans la suite de la vidéo. Donc on se reprend, là j'ai à peu près réparé tous les chars, bon il y en a encore un qui s'est pris beaucoup de dégâts pour votre absence. J'ai oublié de vous montrer qu'on avait l'amélioration barre pour l'arrivée de fusillé, bon. Et maintenant, les allemands s'amusent à m'ouvrir de l'infanter avec une sorquette. Mais j'ai réparé la majorité des chars, donc je peux vous faire ce que j'ai déjà fait. Alors à Cherbourg, il y avait eu plus de 21 000 hommes allemands qui seront retranchés. Ils auront comme ordre d'attendre et de tenir coûte que coûte la ville. Les alliés la bombarderont sans relâche pour essayer de détruire et au final, Je vais juste faire une sauvegarde parce que j'ai déjà perdu ici. Si jamais je me plante, je charge la sauvegarde. Je sais, je triche un peu. L'avantage des jeux. L'auto-2017 Il y a des fusées. Artiglie là-haut. Qui se tuent maintenant ? Dis cetteADE ! Cl procedure ! liker quasiment plus%. Je leป medium ! kombon et gal� vivre. Et je le resterex par les milliers. L'émolité ! Il y a des fiefs. D'ont Owner er aqueles un posible. C'est pour ça qu'il y a de moins de méchants en fait en partie de ça. Il faut savoir que le port au final sera entièrement détruit de charbon. Bon, entièrement détruit, ce sera extrêmement endommagé avec des minéraux. Donc après, la reprise du port, la mission aurait été même plutôt considérée comme un échec par les alliés. Étant donné que le port en haut profond ne peut être utilisé, c'est-à-dire que le port sera donc légèrement opérationnel, mais très peu. Et cela aura comme conséquence, parce que si je ne me trompe pas, la personne qui a donné de faire sauter le port, en fait, il faut croire qu'il y aura une médaille de croix qui perd. C'est un peu une distinction de l'armement, parce que ça a oublié Jorai Jaga à faire de très grandes groupes de rentrains. Ou parfois même accoucher des cargos, clairement, sur les guerres. Et une fois qu'il sera en pseudo-opérationnel, ce port, juste à la prise des ports en Belgique, sera le port de ravitaillement, ce qui est ravitaillement aguié. Et je veux aussi une petite anecdote pour ceux qui s'intéressent. Il faut savoir que les alliés n'ont pas tenté un débarquement directement dans le port pour un certain nombre de raisons. Qu'en 1942, les troupes canadiennes ont essayé de faire un débarquement en Provence, je crois. Je ne sais plus. Vous taperez en tapant un peu sur Internet, vous trouverez facilement. Et en faisant ceux-là, ils vont en réalité, ça fait vraiment un mur, tout ce monde, ils vont attaquer. Et ça sera le bien de la prise qu'on a sous complètement de paix, un cadre d'équipe, un débarquement en Provence, ce qui est quand même énorme. Et depuis, ils ne veulent plus en fait tenter de prendre un port directement. Vous savez, ils ne peuvent pas prendre un débarquement en tant que port. Ce qui est tout à fait logique est donné que pour la prise d'un port, il est extrêmement rapide, surtout au cours de la Chantique. Parce que justement, ils sont au cours de l'Atlantique, c'est qu'il y ait du clair, c'était de créer une vassague imperméable qui empêchait de tout débarquement. Non, on aurait eu la carte. Mais si on a pris du surpourg, ce sera vraiment une catastrophe pour les allemands. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est peut-être la fin de leur débat, c'est le moment de l'aube. Et il y aura deux batailles qui vont être ici. Je ne vais pas regarder mes autres vidéos parce que je n'ai pas envie de regarder mes autres vidéos parce que c'est quelqu'un. Voilà. Ah, vous enloutez déjà un peu de quelque chose que vous parliez. Je ne vais pas regarder ce suspense. Pour ce qui n'est-ce pas ? Pour vous découvrir en même temps. Donc voilà, nous avons réussi à prendre Sherbourg. Malheureusement, le port est en miettes. Bien, on continue. Allez, on y va. La guerre est finie pour vous, les Fritz. En avant. Sergent Conti, le QG a une mission spéciale pour nous. Allons-y. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons donc réussi à prendre Sherbourg malgré les dégâts conséquents qu'a pu avoir le port. Donc la destruction de la prise de la place, la destruction des batteries cotées ont permis aux navires tels que l'SS Texas de bombarder justement la ville. Et au final, nous avons réussi à reprendre Sherbourg en détruisant le QG de l'Axe. Comme QG secondaire, on a réussi à convertir un bâtiment en cas d'armes. Bon, c'était très compliqué, comme vous avez vu. Et nous avons le droit à la médaille de militaire pour avoir détruit les dépôts d'explosifs dans le port. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de commentaires, cette fois-ci, sur matériel utilisé. Je me diversifie un peu. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et vivez les jeux vidéo.